avec des Ivoiriens. Et donc ça, ça ouvre des emplois. Vous devez commencer à quitter dans la concurrence qui n'a pas de sens. Je vois des gens, effectivement, qui se font la guerre, parce que c'est normal. Ils aiment ça. Il faut de la concurrence pour qu'on en parle ou non qu'on parle d'eux. Ok. Mais pour quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat, qui veut entreprendre quelque chose, à mon avis, à mon noble envie, et je pense qu'il y a de l'avis de tous ceux qui vont comprendre l'idéologie, c'est une bonne chose. Parce que quand tu ouvres un commerce, quand tu ouvres une entreprise, tu ne travailles pas seul dedans. Tu es seul à souffrir. Mais tout le monde vient travailler dedans. Et ça, encore, ça ouvre des emplois en Afrique. Ça permet à d'autres personnes de ne pas traverser la mer, de ne pas traverser l'eau pour venir derrière l'eau. Vous comprenez ? Ça ouvre encore. Autant nous sommes, si chacun de nous avait ce genre d'ambition, autant nous sommes, si chacun de nous suit la toile ou bien dans la vie courante, ouvrait des entreprises, on allait aider nos frais qui sont au pays. On n'allait pas attendre le gouvernement pour que le gouvernement fasse quelque chose pour eux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent dans le secteur privé qui sont mieux payés que ceux qui travaillent dans le secteur public. Vous comprenez ? Donc, voyez au-delà de ce que les gens disent. Voyez au-delà de ce que les gens font. Vous êtes trop dans l'émotion. Parce que je n'aime pas telle personne. Telle personne, on ne vous demande pas de l'aimer. On ne vous demande pas de l'aimer. On vous demande, est-ce que ce qu'elle veut faire ? Est-ce que l'ambition qu'elle a, est-ce que c'est une bonne ambition ? C'est une bonne ambition. C'est une bonne ambition. Et moi, tant que je peux aider une sœur ivoirienne, un frère ivoirienne, je le ferai toujours. C'est pour vous dire, ma démarche que j'ai eu vis-à-vis du feu Bob Lee, elle était normale. C'était une démarche des patriotes, c'était une démarche de fraternité et c'était une démarche d'amour. L'amour que j'ai pour mes frères. Et c'est le même amour que j'ai pour mes frères et sœurs aussi. Alors, vous, vous êtes là, tout le temps en train de vous entrer déchiré sur la toile. Tout le temps en train d'inciter telle ou telle. Elle est comme si. Il est là, elle est comme ça. Ok, ce n'est pas grave. C'est l'être humain. On ne peut pas changer l'être humain. Mais du moment, la personne a de bonnes ambitions. Du moment, la personne a de bons projets. C'est le plus essentiel. Pourquoi ne pas aider quelqu'un qui a envie de faire quelque chose ? Elle aurait pu demander au gouvernement. Elle aurait pu faire une vidéo pour... Je demande solanément au gouvernement de m'aider à ouvrir une pâtisserie. Même s'il fallait qu'on lui donnait un crédit, elle allait prendre ce crédit et puis elle allait rembourser sur un an, sur dix ans, sur trois ans, sur dix ans. C'est elle qui voit. Mais elle n'aurait pu demander ce crédit. Mais elle dit qu'elle compte sur ses followers. Vous êtes beaucoup à l'aimer. Vous la suivez matin, midi soir. Vous... Ma cuivre, ma écalade, ma comsi. Donc, c'est le moment. Quand on aime une personne, on aime une personne en tout. On l'aime parce qu'on l'aime parce que... L'amour, c'est quoi ? L'amour, c'est aimer la personne avec bon ou mauvais. La personne a un mauvais comportement, on l'aime comme ça. La personne a un bon comportement, on l'aime comme ça. C'est ça qu'on appelle aimer. Si tu aimes une personne et que tu n'aimes pas une partie, c'est que tu ne l'aimes pas. Ça veut dire que tu l'apprécies. Donc, pour moi, ce que je trouve essentiel et ce que je trouve normal, cette femme, aujourd'hui, Dieu merci, elle a mis une émission. Et puis, il y a eu, par moments, les gens disent oui, pourquoi elle est partie au pays ? Mais chacun de nous, ce qu'on a appris en Europe ici, chacun de nous doit partir servir son pays. Et je pense qu'aujourd'hui, si elle sert son pays, c'est une bonne chose. Chers amis, moi, je ne me lève pas pour parler pour quelqu'un. Pourquoi ? Parce que j'ai les moyens. Quand je parle, je n'ai pas de sujet essentiel. J'aime les gens qui sont dans l'entrepreneuriat. J'aime les gens qui ont une vision. J'aime les gens qui voient loin. Moi, je donne. Jamais je ne suis venu sur la voie pour vous dire j'ai mes entreprises en Côte d'Ivoire. J'ai aussi mon entreprise ici en France. Quand je viens ici, je fais le con avec vous, je joue parce que c'est la toile, c'est comme ça. Mais les gens savent qu'ils continuent pour manger. D'autres savent qu'ils continuent pour payer la maison. D'autres continuent même pour les jours des fêtes. Je ne vous dis pas comme des fois les gens m'appellent et tout. Mais je ne vais pas me pavaner ici. Aiement nous les uns les autres. Si vous pouvez aider votre soeur, votre frère, pourquoi ne pas le faire tous les jours en train de dire oh, bon, ce n'est pas grave. Moi, je vois ça parce que ça, c'est votre guerre. Donc, je pense que vous êtes comme ça. Je ne peux pas vous en vouloir parce que l'Ivoirien m'aime comme ça. L'Africain m'aime comme ça. Je vous vois souvent moi-même, on m'a traité parfois de pas frouteuse. Je vous ai dit la vie que je vous montre sur Facebook, c'est la même vie que j'ai en réalité. Je ne mens pas. Voilà. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Vous comprenez ? Parce que les gens ont tendance toujours à dénigrer. Je me suis levé ici. J'ai fait ce qu'il fallait pour boire bleu. Je n'ai vu aucun Ivoirien, aucun Africain. J'ai eu des soutiens. Des soutiens, comment on appelle ça même ? Des messages et tout. Mais je n'ai jamais eu de soutien financier. Je me suis levé moi-même. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je ne me suis pas béné ici pour me pavaner en roi. Je ne suis pas béné ici pour me pavaner en vainqueur. Après ça, mais qu'est-ce que j'ai récolté de mes propres frères Ivoiriens ? Qu'est-ce que j'ai récolté de mes propres soeurs Ivoiriens ? Ils se sont mis-tu la trompe pour commencer à m'insulter. L'Ivoirien n'aime pas l'Ivoirien. L'homme noir n'aime pas la réussite de l'homme noir. Cher ami, aujourd'hui, j'en profite de ce live pour vous dire vous qui avez aimé Bob Lee un tant soit peu. Ça veut dire que si vous ne l'aimez pas mais si quand même dans votre tête vous l'avez aimé quelque part là-bas un peu seulement un tant soit peu. J'ai dit il y a un litige en place aussi. Vous donnez 5 euros pour ses enfants ou 10 euros pour ses enfants. Vous êtes beaucoup à me suivre. Vous êtes plus de si mes deux pages on a presque 200 000 abonnés. Donc si chacun me donne 5 euros 5 euros ici 5 euros ici je pense que c'est une bonne chose. Mais pour Emmanuel Keïta il faut la soutenir. Moi je ne soutiens pas ce qui n'est pas la soutenir. Moi je soutiens pour moi ce qui peut faire avancer l'Afrique. Ce qui peut faire avancer l'Ivoirien. Ce qui peut faire avancer l'Africain. Parce que si demain elle ouvre une grande pâtisserie comme elle le veut bien grâce à Dieu peut-être ça suffira. ça verra le jour un jour. Mais c'est des emplois qu'elle donne aux Africains aux Ivoiriens. Grâce à elle des jeunes viennent travailler le matin. Ils compteront sur le salaire fin du mois pour manger. Grâce à ça il y a des parents qui vont nourrir leur famille. Prenez toujours le bon exemple des choses. Prenez toujours le bon exemple des choses. Aujourd'hui Ividero et Malouë ce sont des fiertés nationales. Ce sont des fiertés nationales. Parce que Ividero elle a sa boutique mais elle ne travaille pas seule dans sa boutique. Elle emploie des gens. Même si c'est 10 personnes même si c'est 10 personnes même si c'est mais au moins elle donne à manger. C'est-à-dire que grâce à elle il y a certaines personnes qui attendent qu'elle les paye pour qu'ils aillent nourrir leur famille payer leur eau payer leur courant payer tant. Mais qu'est-ce qu'on voit sur la toile ? Toujours en train de dire elle est comme si c'est pas grave c'est l'ivoirien qui est comme ça. Mais je vous invite à quitter dans ce genre d'émotion qui ne servent à rien du tout. On dit 2024 est-ce qu'on veut aller de l'avant ? Prenez un exemple même quand on n'aime pas quelqu'un ou même quand on n'apprécie pas quelqu'un on peut quand même reconnaître le bienfait que la personne fait. Regardez par exemple il y a eu un moment Emma Louesse a eu un problème avec un de mon ami ici qu'on connaît monsieur Touré que je connais qu'on est tous ensemble mais c'était deux frères c'est-à-dire c'était entre eux c'était petit frère et grand frère et petite soeur et grand frère entre eux il y avait un problème je n'ai ni blâmé mon frère Touré je n'ai ni blâmé ma petite soeur Emma Louesse mais j'ai dit quoi ? j'ai dit simplement attendez-vous trouvez une solution c'est vrai que par moments nous tous on s'énerve mais il y a toujours une solution aujourd'hui Dieu merci c'est un problème qui voit le jour à la mire avec une solution c'est ça parce que je ne vais jamais me lever pour me dresser contre Emma Louesse je ne vais jamais me lever pour me dresser contre mon frère et qu'on appelle Touré c'est ce que vous vous devez faire vous qui êtes sur la toile vous aimez trop vous aimez trop vous aimez trop dresser les uns contre les autres des comparaisons unity des comparaisons futurs donc ceux que vous suivez eux aussi s'ils ne comprennent pas ils sont dans des parables bizarres bizarres mais aujourd'hui qu'est-ce qui doit être le plus important ? le plus important on va en 2024 il faut qu'on change de mentalité c'est ça le plus important changer de mentalité quand moi je m'avais sur TikTok j'ai un coup de TikTok quand je vais sur TikTok quand je vais sur Facebook si les autres réseaux sociaux regardez à part les Africains vous prenez les autres là eux ils sont là soit vous allez voir ils font ils font comment on appelle la pub de leur boutique soit ils font la pub de leurs marchandises ou soit ils sont en train de montrer comment il faut préparer c'est-à-dire qu'ils apprennent toujours quelque chose soit même ils sont au travail et puis ils montrent comment se passe leur quotidien toujours motiver d'autres personnes à faire comme eux donc vous les Africains les Ivoiriens ça doit être une source d'inspiration ce n'est pas simplement pour danser si tu as déposé si tu es lourd tu as déposé tu vas se lever doucement bouh ce n'est pas seulement quand on fait ça que la vie la vie ne se limite pas là on aime s'amuser mais un autre lendemain un autre lendemain un autre avenir nous peut-être que nous on est bien et nos enfants et nos enfants sur cette terre on est venu zéro on partirait zéro mais quand même on peut laisser des traces on doit changer notre mentalité maintenant vous aimez trop les histoires vous aimez trop des palettes pour rien toujours en train de dénigrer vos proches en train de dénigrer vos sangs en train de sucer le sang de vos frères et soeurs pour rien pourquoi ? pour rien et quand je vois ça moi ça me fait mal parce que vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas vous savez le jour que moi j'ai commencé à soutenir Emmanuel Keïta je me rappelle il y a peut-être trois ans de cela le jour où je commençais à la soutenir vraiment je la soutenais déjà avant mais où je me suis dit je la soutenais quand il faudra mais à chaque fois je prévenais les gens que c'est juste un moment s'il n'y a pas de problème je ne vais pas rester là voilà j'ai autre chose à faire c'est le jour qu'elle allait à l'école elle allait chercher ses enfants j'ai eu trop mal ce jour-là j'ai eu mal j'ai pas eu mal parce que c'était Emmanuel Keïta j'ai eu mal parce que je voyais en elle le drapeau orange blanc vert j'ai eu mal parce que c'était une soeur qui était en train d'humilier j'ai eu mal parce que c'était une africaine qui était en train d'humilier parce qu'elle est venue chercher ses enfants à l'école elle avait porté un pyjama pourquoi ? parce qu'elle dit qu'elle est star donc il fallait faire une vidéo pour la dénigrer il fallait me faire une vidéo pour l'humilier est-ce que vous trouvez ça normal ? et je voyais des gens qui se réjouissaient de ça c'est ce jour je me suis levé j'ai dit trop c'est trop ça suffit et vous savez moi je suis pas quelqu'un je suis pas dans l'émotion moi quand je fais quelque chose je fais si je fais pas je fais pas je suis comme ça naturellement moi si je t'aime pas tu vas savoir tout de suite que je t'aime pas si je t'apprécie pas je te le fais savoir que je t'apprécie pas comme ça au moins tu comprends que je t'apprécie pas mais quand je décide de me battre pour toi toi-même tu te poses la question mais je lui ai donné quoi même même les gens m'ont demandé tu as donné quoi à ce monsieur non il n'a rien donné à ce monsieur moi je suis dans le droit je suis pas allé à l'école pour apprendre le droit pour voir je suis devant moi je déteste ça avec plus forte raison une femme je déteste ça alors ce jour là ça m'a fait mal au coeur j'ai pleuré chez moi à la maison j'ai dit mais comment peut-être si méchant jusqu'à ce point comment on peut détester et moi-même j'ai commencé à me poser des questions mais qu'est-ce qu'elle a fait exactement qu'est-ce qu'elle a fait et ça continue jusqu'aujourd'hui peut-être que elle est née peut-être que c'est son c'est son fardeau peut-être c'est ça parce qu'il y a des gens qui naissent avec des fardeaux vous comprenez durant toute la vie les gens pour rien comme ça les gens te détestent pour rien comme ça les gens te vivent pour rien comme ça bon donc il y a des gens comme ça peut-être que c'est son fardeau mais nous qui voyons ça parfois c'est difficile à supporter je vais vous dire un truc Emma Louès peut avoir des problèmes avec Emmanuel Keïta Emmanuel Keïta peut avoir des problèmes avec Emma Louès elle peut avoir des problèmes c'est normal ce sont des sœurs elles peuvent avoir des problèmes mais jamais dès la vie elles vont se haï pour la vie parce que ce sont des sœurs c'est à nous qui les regardons c'est à nous qui devons dire non ne faites pas ça c'est à nous qui devons c'est à nous qui devons qui devons cultiver cet amour autour d'elle pour qu'elle puisse aimer mais qu'est-ce qu'on remarque davantage aujourd'hui les gens quand elle m'a dit qu'elle n'aime pas telle personne oh on l'a dit non mais non mais tu es puissante elle m'aimée elle ne va non mais elle peut me tuer vous pensez que vous êtes en train de lui faire du bien ou mais qu'elle n'aime pas elle m'a inquiète oh non mais non mais ça c'est nous vous savez en force de prêcher le faux le faux devient le vrai vous comprenez quelqu'un n'a pas fait quelque chose si on dit ça de la personne ça devient vrai vous comprenez donc j'ai compris que les Ivoiriens vous aimez ça même vous aimez ça jusqu'à quand vous êtes même parti même en politique c'est ça qui a créé des problèmes en 2000 2002 2010 2010 2011 c'est ça parce qu'au lieu de faire ce pour quoi on vous a demandé vous vous êtes dans le fanatisme la personne ou rien on est prêt pour tuer pour toi on est prêt pour faire ça et ça nous a toujours des problèmes vous ne savez pas faire la différence entre aimer une personne et puis ce qui est bien pour la personne aujourd'hui pour revenir au sujet je pense que c'est qu'Emmanuel Keita dit toutes les autres qui sont beaucoup suivies peuvent faire ça parce qu'en Europe surtout aux Etats-Unis quand une personne est beaucoup suivie la personne peut demander de l'aide à ses followers c'est comme une famille c'est comme ça c'est normal il n'y a rien de il n'y a pas de mendicité dedans il n'y a rien de méchant parce que je préfère demander et qu'on me donne que d'être fier et puis il n'y a rien à voir c'est mieux donc moi j'approuve j'approuve cette démarche je pense qu'elle est noble je pense qu'elle est noble et elle est sincère pour moi je donnerai 10 000 francs spécialement c'est symbolique sinon c'est pas ce que je dis je vais vraiment donner c'est pas ça mais c'est symbolique 10 000 francs c'est symbolique pour vous encourager vous qui aimez vous l'appelez tout le temps votre cuir vous l'appelez tout le temps Emmanuel Ketakouze vous qui l'aimez c'est le moment de prouver c'est le moment de prouver que vous l'aimez vraiment aidez-le à réaliser son projet les gens diront que non et comme si vous pouvez être milliardaire oui mais comme si je suis quelqu'un pour être milliardaire il faut que quelqu'un commence quelque chose si maintenant vous avez donné les moyens qu'il faut et que demain elle a fait sa pâtisserie qu'elle n'a rien fait de bon on peut dire ah mais vraiment la soeur on t'a aidé tu viens encore tu dis on a qu'à t'a aidé donnez-lui cette chance qu'elle vous prouve qu'elle est capable montrez-lui qu'elle est capable il faut que vous prouvez-lui vous pouvez lui donner les moyens pour qu'elle vous prouve qu'elle est capable c'est ça la vérité vous aimez trop les dénir parfois même il y a des gens qui créent des sites spécialement pour dénigrer toute une personne comment quelqu'un peut se lever le matin et puis tu t'en vas tu t'assoies puis tu parles mal de quelqu'un juste quand tu viens dormir et puis tu espères que toi ta vie soit bonne pourquoi ça te donne quoi ça te donne quoi cher ami je vous ai dit je suis dans le droit je suis dans la justice moi j'aime les choses qui sont vraies beaucoup d'entre vous peuvent dire oh mais lui là aujourd'hui on n'est pas d'accord lui demande non je suis l'ami de tout le monde mais l'ami de personne je vous aime vous tous mais de loin parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas d'accord moi puis demandez mais il a dit que je m'attends puis le soir il dit autre chose je suis comme ça quand il s'agit de mon pays quand il s'agit de mes compatriotes quand il s'agit de mes frères et mes sœurs ivoiriennes je serai toujours prêts à mettre ma main au feu voilà que ça soit en privé si les gens me demandent des services je le ferai je le fais pas pour avoir quelque chose en retour parce que c'est l'amour que notre papy notre papy fait